Bonjour, Fabien Xpili, votre professeur de marketing chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le marketing viral. Le marketing a énormément évolué depuis le XXe siècle. On a vu le marketing se développer dans les années 1920, où on était sur ce qu'on appelle un marketing de masse. Ensuite, on est passé sur un marketing segmenté. Et maintenant, nous sommes beaucoup plus sur un marketing qu'on appelle one-to-one, un marketing personnalisé. Différents types de marketing sont apparus, comme le marketing senior, tribal, ou également le marketing viral. Le marketing viral, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle le bouche-à-oreille. C'est-à-dire que ça va être principalement le client qui va véhiculer des informations sur nos produits, notre entreprise, principalement notre image. Donc, en fait, l'objectif du marketing viral, ça va surtout être de mettre la cible de la campagne au cœur de la stratégie, pour pouvoir aussi développer la notoriété. Donc, l'objectif, ça va être de diffuser le message de la cible, un petit peu comme un virus qui se propagerait. Par exemple, si vous vendez un nouveau produit, l'objectif, ça va être de le véhiculer, mais que ça va être que cette cible également le véhicule facilement. Donc, pour cela, il y a différents moyens, qu'on verra un petit peu plus tard. On va propager du buzz par les destinataires de l'offre commerciale. Donc, propager du buzz, c'est-à-dire à un moment donné, faire un événement qui fait qu'on va parler en général de nous, qui peut être aussi par un public reportage, mais qui peut être par différents moyens, par exemple dans la rue. Et l'objectif, c'est qu'on incite la curiosité et en donne l'envie aux futurs consommateurs de venir acheter le produit ou d'en savoir un petit peu plus. Donc, les méthodes pour ça, qui vont faciliter le marketing viral, ça va être par exemple le premier, la réalisation d'un emailing, donc mailing ou emailing, qui va avoir pour but de convaincre, par exemple, le destinataire de partager l'information. Donc, on peut très bien aussi lui proposer une offre de parrainage, par exemple. Donc, ça, c'est beaucoup utilisé dans les banques, dans les assurances, dans tout ce qui est prestations de services. Mais ça peut être également une offre avantageuse où on peut très bien avoir une réduction de prix parce qu'à un moment donné, on fait passer l'info à son réseau personnel. Ça peut être également un jeu concours qui va proposer de rejouer, qui va proposer, par exemple, une tombola, par exemple, où là, on n'a pas forcément d'obligation d'achat, mais l'objectif, c'est de se faire connaître. On peut réaliser des campagnes vidéo qui sont très, très efficaces actuellement où là, l'objectif, c'est de vous faire connaître ce qu'on appelle la VLV, par exemple. C'est de la vidéo sur l'eau de vente, avec, par exemple, des clients qui peuvent très bien faire des témoignages, mais également de la vidéo, par exemple, sur YouTube. On va aussi réaliser, peut-être, des sites où on va jouer beaucoup sur l'humour ou sur des slogans un petit peu différents. On va aussi pouvoir utiliser Facebook pour travailler sur le marketing viral et qui va nous permettre, du coup, de vraiment diffuser l'information de façon très importante. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur notre site Internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.